Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas reconnu la Suisse, des gens dehors en train de klaxonner toute la nuit pour fêter un huitième de finale. Mais qui fête un huitième de finale ? C'est que vraiment, tu n'as pas confiance dans ton équipe, il fallait fêter tout de suite. Je ne comprends pas cette haine que vous avez contre les Français. Alors je sais que quand l'équipe de France joue contre une équipe africaine, il y a un passé colonial, il y a des sujets chauds sur l'immigration, donc il y a une petite tension. Mais vous, la France, qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Même en immigration, vous avez le meilleur de l'immigration. Ils viennent travailler ici en journée et le soir, ils rentrent dans leur pays, quoi. Tu sais que le Front National signerait tout de suite par un contrat comme ça. J'essaie de comprendre plein de choses sur vous. Par exemple, il y a un truc que je ne comprends pas. Parfois ici, tu es à une intersection et le feu est rouge, mais sur les quatre coins de l'intersection. Et ça dure genre trois minutes. Et personne ne traverse. Moi, je pense que c'est un piège de l'immigration pour savoir qui est Suisse et qui ne l'est pas. Je pense que si tu traverses, ils peuvent te le reprocher le jour de la naturalisation. Ils vont dire, on t'a vu le 29 septembre. T'es pas un des nôtres. Retourne à Anmas. Vous êtes très très dur en immigration. J'ai un pote à moi, il est venu ici il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il a étudié ici, il a travaillé ici, il a jamais quitté la Suisse. Il vient juste d'avoir une invitation pour aller passer à un entretien où éventuellement, il peut avoir la carte Cumulus. La carte de fidélité, ça se mérite ici. Dans certaines régions, vous demandez aux gens d'apprendre le suisse-allemand. Pourquoi ? Personne ne comprend le suisse-allemand. Même eux, ils ne comprennent pas, ils font semblant, c'est sûr. Juste pour énerver les francophones. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai mis la radio dans la voiture. Et je mets la radio, j'entends... Je dis, est-ce qu'elle est sur la bonne fréquence ? Il faut que je cherche encore. Alors, je vais à Berne, j'ai ma table, dans un café, le serveur, il vient, il parle en Suisse-allemand. Déjà, ça m'énerve. Donc, je demande le menu, il me rappelle le menu, c'est écrit en Suisse-allemand. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'anglais. Alors, moi, ça me frustre, je fais... Il m'a ramené un jus de banane. Ils font semblant. Du coup, moi, j'habite ici, à Genève, mais je travaille toujours en France. Je suis le seul qui fait ça. Le fils que m'appelle Sugar Daddy. Et du coup, quand je suis en Suisse, j'ai beaucoup de temps libre et j'ai développé des jeux pour m'occuper. J'ai un jeu très cool que je vais partager avec vous. Mon jeu est très simple. En fait, je vais sur LinkedIn et je postule à des posts que je n'ai pas envie d'avoir. Juste pour faire les entretiens et m'amuser. Parce qu'en fait, quand tu t'en fous du post, tu peux dire ce que tu veux. Du coup, c'est moi qui prends le contrôle de l'entretien. Et j'ai fait tellement d'entretiens, j'ai réponse à tout. Même les questions les plus complexes. Une des questions les plus compliquées dans un entretien, c'est quand ils te disent « Quelles sont vos prétentions salariales ? » On ne sait jamais quoi répondre. J'ai trouvé la meilleure réponse. Maintenant, je dis « Moi, je veux 10% de plus que vous. » Et après, moi, je pose la question « Vous êtes à combien en ce moment ? » Alors, en général, ils ne répondent pas. Et c'est là où j'enchaîne. Je dis « Voilà, j'ai fait une étude du marché. Vous êtes dans les RH. Vous devriez être en moyenne autour de 250 000 par an. » Ce n'est pas vrai. C'est beaucoup trop. C'est juste pour créer un doute en lui. Je veux qu'ils se disent « Ah bon, je dois être à 250 000 ? » Le but du jeu, c'est qu'à la fin de l'entretien, lui aussi, il charge du travail. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, le but du jeu. En fait, ce qui m'amuse dans cette blague, c'est que j'ai dû réajuster le salaire pour la Suisse. C'est quand je l'ai fait en France, je dis « 120 000 », ils sont là « Ah, impossible. Là, j'ai dit 250 000, et les gens, ils sont « Bien sûr que j'ai 250 000. T'arrives pas, c'est pas un temps partiel. » Vous êtes tellement riche, quand vous parlez, vos expressions viennent du tennis. Vous dites « Ça joue, service. » Redescendez un peu, là. Il y a une autre question qui est dans tous les entretiens, vous la connaissez, c'est quand ils te disent « Quel est votre défaut ? » Alors là, en général, on dit « Je suis perfectionniste, exactement. » C'est genre « Défaut, mes qualités. » Et là, il me dit « Non, 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 je veux un truc personnel. » Je dis « Ok, je suis nécrophile. » Mais seulement en dehors des heures de travail. Ça, c'est mon côté perfectionniste sur le timing. En fait, moi, mon but, c'est de les perturber. Une fois, il y a un mec qui m'appelle, il me dit « Bonjour, monsieur. » Je fais « Non, moi, c'est madame. » Et déjà, il fait « Ah, pardon, je suis vraiment désolé. » Et là, tu as une autoroute devant toi. Tu peux demander le salaire que tu veux, les vacances que tu veux. Il ne va pas oser dire « Non. » Je suis en train de pousser ce jeu plus loin. Maintenant, c'est plus je m'identifie comme il ou elle, moi, je l'applique au statut social. C'est-à-dire, quand il me dit « Comment voulez-vous qu'on vous appelle ? » Je dis « Moi, je vais m'identifier comme un patron. Appelez-moi boss. » Voilà, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise. Mais j'ai remarqué « Plus tu les repousses, plus ils sont intéressés. » Une fois, il y a une boîte qui m'appelle de Zurich. Ils me disent « Voilà, on a aimé votre CV. On aimerait passer à l'étape suivante et faire un entretien en face-à-face. Quand est-ce que vous pouvez venir à Zurich ? » Je dis « Moi, je ne viens pas. Je suis à Genève, je suis dispo. Tu viens quand tu veux. » Et là, il me dit « Ok, dans ce cas-là, on fait sur Zoom. » Je fais « Ok, on fait sur Zoom, mais je veux jouer encore. Donc, je me connecte, mais je n'allume pas ma caméra. » Et je vais voir combien de temps je peux tenir sur la caméra. Et au bout de cinq minutes, il me dit « Excusez-moi, vous avez un problème avec votre ordinateur ? » Je fais « Non, pourquoi ? » Il me dit « Parce qu'il n'y a pas la caméra. » Je fais « Tu veux la caméra ? » « Tu veux me voir ? » Ok. Donc, je mets la caméra, mais exprès, je la cadre ici. Et je me dis « Avec tout ça, ils vont refuser. » Mais avec tout ça, ils m'ont proposé le poste. Et moi, je ne voulais pas le poste parce que j'avais terminé mon jeu. Du coup, je reçois l'offre. Je dis « Voilà, merci beaucoup pour votre offre. Si vous n'avez pas une réponse de ma part dans les deux semaines qui suivent, considérez-le comme une réponse négative. Cependant, je vais garder votre e-mail. Et si jamais dans le futur, j'ai des disponibilités, je n'hésiterai pas à vous recontacter. Et s'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'oppose à ce que je garde vos données, voici un formulaire à remplir. Et là, je mets un lien vers mes vidéos YouTube. Et c'est comme ça que j'augmente mes vues. Voilà. Merci beaucoup. C'était Oari Michel. Merci. Merci. Merci.